Les trois grands secrets pour bien faire l'amour à un homme. Comment bien faire l'amour à un homme ? C'est une question que vous vous posez toutes. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la thématique de bien faire l'amour à un homme. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit quatre livres sur le sujet et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont parfois galéré avant et à être enfin épanoui avec la bonne personne. Sans passer par la case abus, infidélité, mensonge et autres choses classiques que malheureusement on trouve aujourd'hui sur le marché de la rencontre. Je poste une vidéo par jour pour vous aider à avancer dans vos vies amoureuses et à être enfin épanoui avec la bonne personne. Et pour vous accompagner sur le chemin et que vous puissiez chaque fois que vous m'entendez vous dire « Ah oui, je n'y avais pas pensé. Ah oui, ça c'est intéressant. Ah oui, ça je vais le mettre en pratique. » Je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 18 septembre à 20h en Zoom. C'est gratuit bien sûr, vous pouvez vous inscrire ci-dessous et je vous expliquerai quelle est la bonne posture pour attirer la personne qui vous correspond. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour les notifications. Vous serez ainsi prévenu de la sortie de chaque vidéo post chaque jour. Et vous pouvez aussi bien sûr télécharger ma mini-formation offerte « Attirer une âme sœur et la garder près de soi ». Vous trouverez le lien ci-dessous. Les trois grands secrets pour bien faire l'amour à un homme. Ces secrets qui vont vous aider à développer une relation intime satisfaisante évidemment pour lui mais aussi pour vous parce que ce que vous désirez c'est qu'il pense à vous longtemps, qu'il se souvienne de votre connexion intime et qu'il n'est qu'une envie, c'est vous revoir encore et encore. J'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que de nombreux scotchés m'ont fait des confidences qui m'ont complètement surpris. En effet, je croyais que depuis que nous étions entre guillemets dans un espace de libération, la jouissance et l'orgasme et le fait de faire l'amour étaient des choses en fait assez faciles, assez simples pour la plupart des femmes. Entre celles qu'on appelle les bombes, hashtag les chaudasses, celles qui s'expriment, qui ont appris la sexualité dans les films porno et celles qui sont toutes timides et qui n'osent rien et qui parfois font ce que les hommes appellent la planche ou l'étoile de mer, il y a évidemment plein de nuances. Le premier secret, celui que vous devez savoir, c'est que les hommes aiment les femmes qui expriment leur plaisir. Alors qu'est-ce que ça veut dire exprimer leur plaisir ? C'est pas faire un, 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 c'est pas la grande scène de When Harry Met Sally, donc quand Harry rencontre Sally, cette fameuse scène du restaurant où elle montre comment elle a simulé un orgasme, c'est pas faire l'actrice porno ou la cochonne, c'est simplement pouvoir exprimer son plaisir, à savoir dire j'aime, j'aime pas, et aussi s'intéresser au plaisir de l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire oser se lâcher, entre guillemets, oser ne pas avoir honte de jouir, oser finalement être vraiment là, présente, être détendue pendant l'acte et que ça aboutisse comme naturellement ça devrait être à chaque fois, à un orgasme. Le secret numéro 2 consiste à être vraiment consciente que vous devez vous apprendre et qu'une partition de musique que vous connaissez par cœur sera beaucoup mieux jouée la millième fois que la première fois. Donc plus vous ferez l'amour, plus vous allez ensemble évoluer, vous apprendre et vous allez aussi vous apprendre à jouir. C'est pour ça que je vous invite à commencer très progressivement et avec le temps, plus vous allez faire l'amour avec lui, meilleure sera la qualité de votre intimité. C'est complètement normal, on ne fait jamais mieux l'amour qu'au bout de quelques mois. Et c'est très important de demander à l'autre s'il aime, s'il n'aime pas, parce que j'ai une de mes coachées qui a passé 5 ans avec un homme qui adorait qu'on lui pince le bout des tétons et lorsqu'elle l'a fait à son partenaire suivant, il a hurlé en disant que ça lui faisait mal. Donc on ne peut pas appliquer les recettes de la relation précédente, on n'en peut que demander. De la même manière, s'il y a des choses que vous aimez et pas d'autres, je vous invite aussi à les demander. Et pas lui dire un truc du genre « Oui, je suis clitoridienne » ou « Je suis vaginale » ou « Je te préviens, je ne jouis pas ». Laissez-lui le plaisir de vous découvrir. Et le troisième secret, c'est le plus important. Ne croyez pas que si vous êtes une bombe sexuelle et que vous lui faites l'amour comme dans un film porno, vous alliez l'attacher. Si vous faites partie des « bombasses » entre guillemets, je vous invite vraiment à réfléchir au positionnement que vous avez quand, lorsque dans un lit, vous souhaitez lui laisser un souvenir tellement inoubliable que vous allez vous comporter comme la fille parfaite, la fille super sexy, mais celle qui risque d'être perçue comme une garce, une chaude. Et malheureusement, si vous avez envie qu'un homme s'engage avec vous, il ne s'engage pas avec n'importe qui. Dans la première partie de sa vie, il envisage que la femme qui est dans son lit pourrait être éventuellement la mère de ses enfants entre 25 et 35-40 ans, selon bien sûr qu'il en a ou pas. Une fois qu'il a des enfants et qu'il est divorcé ou séparé, il est probable qu'il a été frustré sexuellement. Donc là, il va chercher une partenaire sexuelle active, mais pas que. Parce qu'à terme, ses enfants seront à venir rencontrer peut-être ceux de sa partenaire. Peut-être aussi qu'il y aura une recomposition. La sexualité va être un point important, mais ça ne suffira pas. Tout homme qui souhaite un futur et un engagement va considérer que la sexualité est importante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Et bien sûr, quand on avance en âge, les hommes plus mûrs ont souvent eu ce qu'on appelle l'autel du cul tourné avec leur précédente épouse ou compagne. Donc, ils vont être bien sûr attentifs. Alors, quel est l'enjeu pour vous ? L'enjeu est à la fois de montrer que vous êtes une femme imaginative ou verte qui peut se laisser aller et en même temps que vous n'êtes pas une cochonne. Et pour finir sur la clé numéro 3, vous pouvez être la femme la plus extraordinaire au lit. Si l'homme a décidé qu'il n'était pas prêt à s'engager, qu'il n'avait pas envie de s'engager en ce moment et encore moins avec vous, ça lui fera peut-être un bon souvenir, mais ça ne le conduira pas à s'engager. Alors, si vous croyez que pour qu'un homme s'engage, il faut être bonne au lit ou lui faire des petits plats, sachez que ça, ça vient de nos grands-mères. Un homme décide de s'engager uniquement si tous les voyants sont au vert, à savoir la sensualité, le feeling, la sexualité, l'entente et les projets communs. Aujourd'hui, un homme veut tout. Ça veut dire qu'il veut l'affect, il veut la construction, il veut être fier de vous, il veut pouvoir aller dans votre famille, pouvoir vous inviter dans la sienne et bien sûr que ça se passe bien au lit. Et s'il n'y a pas toutes ces conditions, si vous êtes effectivement une tornadolie, il va rester un peu plus longtemps que prévu, mais rien ne l'empêchera de vous quitter. Parce qu'il sait très bien à terme que vous ne correspondez pas à l'engagement qu'il souhaite. Donc, dans tous les cas de figure, on ne peut pas plaquer sur la sexualité d'un partenaire nouveau. Tout ce qui est écrit dans les livres, tout ce que vous voyez sur les vidéos, la seule chose que vous puissiez faire, c'est être à l'écoute, avoir le cœur ouvert et sentir à chaque moment si c'est juste pour vous. Et si ça n'est pas juste pour vous, n'hésitez pas à sauter du lit et à partir. Il n'est pas acceptable d'en rentrer dans des pratiques qui ne vous conviennent pas. J'ai des coachés qui ont accepté des fantasmes pour faire plaisir à leurs partenaires et qui aujourd'hui y pensent encore. Et il n'y a pas un jour, alors que ça s'est passé il y a dix ans, pendant lequel elles n'y pensent pas. Et c'est un trauma qui s'est produit. Et du coup, elles ont mis en place une espèce de stratégie pour justifier ça. Mais en réalité, elles s'en veulent d'avoir accepté. Et c'est pour ça que je me permets d'insister sur le fait que bien faire l'amour à un homme, c'est tenir compte de lui, mais c'est aussi tenir compte de vous. Et que de toute façon, à chaque fois, c'est une découverte. Et c'est bien pour ça que Don Juan disait « mille lettrés, mille lettrés ». Il avait eu 1300 femmes et il ne s'en lassait pas parce que chaque fois, c'est une première fois, c'est une découverte. Alors, on arrive toujours à cette espèce de proposition. Est-ce que j'ai envie de découvrir toujours, toujours, toujours de nouvelles femmes, de nouvelles odeurs, de nouvelles saveurs et de nouveaux fruits de mon jardin ? Ou est-ce que je préfère jouer toujours la même partition et la jouer d'une manière tellement subtile que je vais avoir un plaisir infini à chaque note ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des gens de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.